Sœur Claire, c'est toujours l'année C. Nous sommes le 25e dimanche ordinaire avec Saint-Luc. Saint-Luc, chapitre 16, versets 1 à 13, la parabole du gérant d'injustice ou de l'intendant malhonnête, comme on veut, qui ne cesse de choquer parce qu'on ne comprend pas toujours très bien ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette parabole. Je rappelle qu'une parabole, c'est une comparaison entre une réalité humaine et une réalité divine, spirituelle, et donc ça ne colle pas toujours. Il faut creuser pour trouver le sens profond de la parabole qui ne saute pas aux yeux immédiatement, surtout quand on lit tranquillement le verset 8 du chapitre 16 de Saint-Luc, où il est dit que le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi d'une manière avisée, mais il n'empêche que la malhonnêteté semble être louée par le maître dans cette parabole. Et il semble bien que ce soit le maître qui ait raison, en plus. Donc il est question d'un intendant ou d'un gérant. Le mot grec, c'est « ékonome », « oikonomos ». Ça veut dire celui qui est chargé des biens de la maison, qui est chargé de les distribuer avec justice et de les mettre en valeur. Donc il était une fois un intendant. Un intendant employé par un homme riche et cet intendant gérait mal les biens, ou plutôt il est gaspillé ou il est dissipé ou même il est jeté en l'air. Il est gaspillé comme l'enfant prodigue qui a gaspillé son héritage. C'est un peu le même principe. L'intendant ou le gérant, c'est l'humanité, à qui Dieu a confié la terre et il gère mal la terre. Il gère mal les dons de Dieu. Voilà ce dont il est question. Et quand cet intendant est congédié, remercié, viré, si vous voulez, au lieu de partir avec l'argent qu'il a récupéré, il se fait des amis avec les débiteurs, avec ceux qui ont été endettés et qui doivent quelque chose au maître. C'est ce qui est dit au verset 5. Faisant venir un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier « combien dois-tu ? » et puis il diminue la dette. C'est la raison pour laquelle, au verset 8, il est écrit que le maître va louer cet intendant malhonnête. Mot à mot, il loue cet intendant d'injustice. Pourquoi il le loue ? Parce qu'il a agi de façon avisée. C'est l'astuce, on va dire, que le maître va louer chez cet homme malhonnête, si on veut. Alors, il est appelé intendant d'injustice. Et ensuite, au verset 9, Jésus ajoute « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent » ou mot à mot, avec le maman d'injustice. Le grec, ici, utilise le mot « maman » que tout le monde connaît, qui est une manière de personnaliser l'amour de l'argent. « Maman » Les biens matériels, si on ne les partage pas, si on ne prend pas en compte le fait qu'on a tout reçu et si on garde tout pour soi, c'est forcément un argent d'injustice. Tout argent qui n'est pas partagé, tous les biens matériels qui ne sont pas partagés, sont des biens d'injustice. C'est ce que nous dit la parabole. qui sont faits pour être organisés, gérés et partagés. Donc, le maître loue l'intendant, finalement, d'avoir partagé les biens. Et le Seigneur, ensuite, fait un parallèle avec le verset 10, qui est fidèle en très peu de choses, est fidèle aussi en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu, est malhonnête aussi en beaucoup. Si donc vous, vous ne vous êtes pas montré fidèle pour le maman d'injustice, qui vous confiera le vrai bien ? Et le parallèle consiste à comparer les biens matériels et les biens spirituels. Parce que ce mot intendant ou ce mot gérant est utilisé dans le Nouveau Testament essentiellement pour parler de la gérance des biens spirituels que la grâce de Dieu nous a donnés. Vous avez, par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1, qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Ou encore, dans la lettre à Tite, chapitre 1, verset 7, où il est question des évêques. Qu'est-ce qu'un évêque ? Un intendant ou un gérant ? L'évêque, en effet, en sa qualité d'intendant de Dieu, doit être irréprochable. Ou encore, chez Saint-Pierre, 1er épître de Saint-Pierre, chapitre 4, verset 10, où il est dit « Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. » Donc, le sens de la parabole, c'est qu'un intendant, c'est celui qui partage, c'est celui qui transmet, c'est celui qui donne. Tout ce qu'on a reçu de Dieu, on doit le partager. Sinon, on est en train de servir le mamon d'injustice. On retrouve ça dans la première épître à Timothée, qui peut résumer le sens de cette parabole, surtout la fin, le dernier verset de cette parabole, qui est « Nul ne peut servir de maître. » Vous vous rappelez, tout le monde connaît ça. « Aucun domestique ne peut servir de maître. » Ou bien il détestera le premier et il aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et maman, Dieu et l'argent. » Et cet intendant, il n'a pas servi maman puisqu'il l'a distribué. Et c'est cela qui est loué. 1ère épître à Timothée, chapitre 6, verset 10. « La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livré, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. » Ça c'est Saint Paul qui fait l'écho, qui se fait l'écho de cette parabole. Et je voudrais conclure avec Saint Jérôme qui reprend un peu tout ce qu'on vient de dire sur le sens de ce texte. « Si donc cet objet maudit, l'objet maudit c'est le maman d'injustice, tourne à la justification quand il est bien administré, bien administré ça veut dire distribué encore une fois, partagé, combien plus la parole divine qui ne contient aucun ombre d'injustice et qui a été confiée aux apôtres fera-t-elle gagner le ciel à ceux qui l'administrent si elle est bien distribuée. » C'est pourquoi le Seigneur dit ensuite « Celui qui est fidèle dans de petites choses, c'est-à-dire les biens de ce monde, sera fidèle aussi dans les grandes, c'est-à-dire les biens spirituels. Celui au contraire qui est malhonnête dans de petites choses, c'est-à-dire en ne mettant pas au service de ses frères ce que Dieu a créé pour tout le monde, celui-là sera tout aussi malhonnête pour distribuer les richesses spirituelles et il partagera la doctrine du Seigneur non suivant la nécessité mais suivant les personnes. » Donc la conclusion, c'est distribuer les biens matériels et distribuer aussi les biens spirituels. Annoncez l'Évangile, évangélisez. Faites l'aumône, on va dire, conclusion, faites l'aumône et évangélisez. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501